Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question est-ce que les directeurs de thèse, de mémoire, de travail dirigé, d'exercice, de tout ce que vous voulez à l'université sont des esclavagistes ? La réponse est ça dépend. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience de thésard, de mon expérience, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues et j'aimerais vous conseiller parce que ça va être bientôt le temps pour vous de choisir quel type de professeur vous voulez avoir comme directeur. Et j'aimerais vous donner quelques petits conseils qui pourraient justement arranger la situation pour que ça se passe au mieux, tout en sachant que c'est la relation au directeur qui détermine si vous allez finir ou non la thèse ou le mémoire. Il y a des abus du côté du directeur et il y a des abus aussi du côté des étudiants. Je vais parler des deux positions. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu forcément. Et j'aimerais vous décrire un petit peu quels sont les gros dysfonctionnements qui existent dans cette relation et tous les problèmes qui vont avec. Alors, donc bien choisir son directeur de thèse, c'est une chose super importante. Je pense qu'il y a des choses, il y a des indices, il y a de l'information à aller chercher. Alors première règle, ce n'est pas parce que vous tombez sur quelqu'un qui a écrit quelque chose de génial que cette personne est géniale dans la vie sociale. Donc, il y a des très bons chercheurs et il y a des très bons professeurs et on a décidé de faire la fusion entre enseignants-chercheurs à l'université et parfois, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a des gens qui sont des génies, vraiment des génies dans leur domaine mais qui sont des très mauvais pédagogues. Il y en a qui sont des très bons pédagogues et qui sont des mauvais chercheurs, par exemple. C'est possible, ça existe, je vous garantis. L'idée est que dans une thèse ou un mémoire, quelqu'un va vous diriger, vous conseiller, va vous cadrer et c'est des mots qui sont importants, ça veut dire qu'ils vont vous limiter dans votre pensée. Alors, souvent on choisit le professeur qu'on pense avoir la pensée la plus proche de la nôtre. Donc, je ne sais pas moi, si vous aimez tel penseur et qu'il aime tel penseur, vous pouvez avancer ensemble, je ne sais pas moi, niche. Il aime niche, vous aimez niche, on va faire ça ensemble. Comme je disais, c'est important de voir et de prendre le temps de faire le profil de votre directeur. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, dans une boîte de nuit, en soirée, dans une salle, vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram, vous allez fouiller qui c'est. Je vous conseille de faire exactement la même chose avec votre futur directeur. Allez voir qui c'est. S'il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne, posez des questions aux associations. Vous avez des associations d'étudiants. Donc, c'est leur travail de savoir quel prof est bon, moins bon, etc. Normalement, il y a aussi des statistiques à l'interne du département qui disent combien de professeurs ont fait graduer, combien de doctorants. Ces statistiques existent parce qu'en fait, les directeurs sont payés pour avoir des doctorants. Ils ne le font pas juste pour le pur plaisir et parce que c'est obligatoire, mais ils ont des primes pour ça. Alors, bien sûr, tous les directeurs vous diront, mais ce n'est pas une très grande prime. On le fait quand même pour la science. Mais il y a quand même un petit peu d'argent derrière. Donc, renseignez-vous. Regardez aussi ce que les autres professeurs disent de ce professeur. Regardez, allez voir ses étudiants, puisqu'il doit avoir normalement des étudiants en thèse et en maîtrise. Allez lui poser la question. Donc, est-ce qu'il est présent ? Est-ce qu'il répond vite ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus intéressé par la méthodologie ou plus intéressé par les concepts ? Donc, prenez le temps de discuter avec les étudiants qui dirigent. Pour ça, il y a des événements. Donc, normalement, c'est aussi le travail de l'association de vous mettre en contact avec ces gens-là. Mais les, on ne dit plus secrétaires, on dit TGDE, techniciennes de gestion de dossiers, peuvent vous mettre aussi en relation, puisqu'elles ont la liste des étudiants qui sont justement sous la direction de ce directeur-là. Ensuite, si vous pensez que ça fonctionne bien, que vous avez fouillé sur Internet et il y a un bon fit là, ça marche bien avec ce professeur-là, prenez le temps de le rencontrer et discutez un petit peu avec lui. Est-ce qu'il part en année sabbatique ? C'est-à-dire, entre six mois et un an, il va partir pour écrire, pour faire des recherches de terrain, etc. Est-ce qu'il a prévu beaucoup de voyages à l'étranger ? Est-ce qu'il a prévu beaucoup de conférences ? Est-ce qu'il a prévu de publier cette année ? Parce que tout ça, c'est des enjeux qui sont prioritaires dans son esprit à lui et vous, vous allez venir ensuite. C'est logique, il va mettre en avant son palmaresme, sa carrière en avant, avant vous. Donc, posez ces questions-là. Est-ce qu'il a un livre ? Et comme j'ai dit, les autres éléments. Est-ce qu'il compte se marier aussi ? Ça, c'est des éléments importants parce que vous allez savoir si ça fonctionne et sachez que, ou avoir des enfants. Sachez que les professeurs, c'est à partir de la, surtout à l'université, c'est à partir de la quarantaine qu'ils commencent à avoir des enfants. Donc, ça aussi, c'est des enjeux à prendre en compte. Donc, est-ce qu'il va y avoir un congé paternité ou maternité ? Donc, c'est très sérieux, ça a l'air un peu superficiel ce que j'essaye de vous dire, mais c'est essentiel parce qu'au début, tout va bien, on est dans l'euphorie de la relation, on commence à écrire, etc. C'est plus tard que ça commence à devenir plus compliqué et justement qu'il y ait des enjeux qui commencent à rentrer et finalement des conflits qui commencent à apparaître. Un autre point qui est super important, et si vous êtes étudiant, vous le savez, c'est les enjeux d'argent. Est-ce qu'il a des fonds ? Est-ce qu'il peut vous trouver des fonds ? Est-ce qu'il peut vous trouver du travail comme auxiliaire de recherche, comme correcteur, comme enseignement, comme chargé de cours, comme X ? Est-ce qu'il a de l'argent ? Est-ce qu'il est capable de vous donner cet argent ? Est-ce qu'il y a d'autres doctorants qui sont financés par lui ? Si c'est financé par lui, ça veut dire que c'est lui qui a la bourse et il peut la donner à quelqu'un d'autre si ça ne convient pas. Gardez toujours ça en esprit. Il y a une ressource qui est très importante, qui est celle, je le disais tout à l'heure, du directeur ou responsable de programme. Et normalement, lui, il a des outils pour vous aider. S'il fait bien sa job, s'il fait bien son travail, il va avoir de l'argent pour vous, il va avoir des mandats pour vous, il va avoir des bourses pour vous, il va vous conseiller ou publier. Il va vous conseiller, il va peut-être même s'arranger avec l'administration pour vous trouver du travail. C'est important, pensez l'université comme un réseau et il faut être capable d'aller chercher des ressources nous-mêmes. Alors, le croustillant. Les directeurs, comment ils sont ? Alors moi, je vois plusieurs profils de directeurs et parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire. Alors, je dirais qu'il y a un profil de directeur qui est vraiment, je trouve moi, fatigant, c'est le directeur constamment absent. C'est le directeur qui part en terrain pendant trois ans, c'est le directeur qui ne répond pas. Il y en a, ils n'ont même pas besoin de partir, ils ne répondent juste pas à vos courriels, ils ne répondent pas à vos emails, ils ne répondent pas à vos coups de filet du tout. J'ai vécu une situation où il y avait un directeur de thèse qui avait décidé de cadrer un étudiant depuis le Brésil. Il avait décidé de s'installer au Brésil. Son thésard avait trois ans, je crois, trois ou quatre ans de thèse dans les pattes et le directeur a décidé de s'installer au Brésil pour pouvoir le cadrer. Ça met une relation compliquée. Un autre prof, un autre profil de prof que je trouve super chiant, entre guillemets, c'est le professeur qui va constamment remettre en question ce que vous proposez, qui a constamment une nouvelle idée. Il lit un nouveau livre, il se dit « Ah, ça serait intéressant de l'intégrer dans la thèse. » « Oh, tu devrais lire ça. » Et puis, en fait, il vous donne beaucoup de choses à lire. Il reconstruit constamment la problématique. Il reconstruit constamment votre thèse. Et finalement, ça n'avance jamais. C'est tout le temps un éternel recommencement. J'étais dans un forum doctoral il y a deux ans. Et il y avait une étudiante. Son projet de thèse, ça faisait cinq fois qu'elle leur faisait. Cinq fois qu'elle leur faisait parce que le directeur trouvait que c'était une bonne idée d'insérer ça ici et ça. Donc ça, c'est un autre profil de directeur que je trouve quand même assez dangereux parce que vous perdez du temps. Peut-être que votre thèse, vous l'auriez fait en trois ans au lieu de cinq. Et ça veut dire que pendant deux ans, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez payé des frais de scolarité. Mais vous avez aussi perdu potentiellement de l'argent parce que c'est de l'argent que vous n'avez pas gagné en travaillant. C'est important d'être clair là-dessus sur la limite du temps, de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Ah, les professeurs tyrans. Celle-là, je pense que c'est quand même assez monnaie courante. C'est ce que j'essaye un petit peu d'aborder dans le titre de ma vidéo sur l'esclavage. C'est les professeurs qui vont vous demander plein de petits services ou kits qui vont carrément vous donner des mandats. Donc un professeur qui vous envoie un petit message en vous disant, est-ce que tu peux me traduire ce texte ? Est-ce que tu peux me faire une revue de littérature là-dessus ? Est-ce que tu peux écrire cette partie ? Est-ce que tu peux corriger cette partie ? Et au final, il change les priorités. Et plutôt que ce soit votre travail qui avance, c'est ces petits éléments à lui qui avancent. Et il fait quelque chose de génial. Il vous dit, ne t'inquiète pas, tu seras dans les remerciements ou tu seras peut-être même cité à l'intérieur. Mais ce qui se passe, c'est que dans le système universitaire, ce qui est important, c'est l'ordre des noms. Donc, s'il y a cinq noms et que votre nom est le cinquième, il ne comptera pas dans le logiciel. En fait, c'est les noms en premier qui comptent, les deux noms en premier qui comptent vraiment pour le référencement universitaire. Je sais, c'est dur à entendre, mais il faut vraiment prendre ça en compte. Ils vont aussi vous demander de faire de la retranscription, de l'analyse. Donc, ils ont un tas de vidéos ou un tas d'audios à vous faire écouter. Et puis, vous allez faire la retranscription et vous allez écrire, etc. Et là, le professeur en général va vous dire « C'est normal, on est tous passés par là et puis on a tous fait ça et puis ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on dit à un chercheur patati patata. » Oui, mais je ne pense pas qu'ils l'aient tous fait et je pense que souvent, ils abusent aussi. Donc, ça, c'est du côté des directeurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, le coup, toujours parti à l'étranger. Oui, c'est bon. Et là, ça va être du côté des étudiants. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est super important. Votre directeur n'est pas votre pote. Votre directeur n'est pas votre ami. Votre directeur n'est pas votre collègue. Votre directeur est un supérieur hiérarchique. Ce qui fait que, et moi-même je l'ai vécu, on est trop demandant. On est trop affectif. On est trop émotionnel. C'est le travail d'un directeur de vous critiquer. S'il voit que ton cadre méthodologique ou s'il voit que tes concepts, c'est de la merde, c'est son travail de te le dire. Et s'il te le dit, il ne faut pas se mettre dans des états extrêmes. Ce n'est pas grave. C'est justement, ça fait partie de son travail de te critiquer. Et c'est parce qu'il te critique que tu peux évoluer, chercher tes faiblesses et augmenter. Ça, c'est super important à se mettre dans la tête. C'est cette idée que quand on critique un texte, ce n'est pas toi qu'on critique, c'est le texte. Je sais que c'est compliqué. Et je sais que surtout des thèses ou des mémoires qui durent des années, c'est très affectif et on prend ça très à cœur. Mais il faut vraiment se dire que c'est juste un exercice. Un autre truc, le directeur n'est pas là pour trouver des solutions pour toi. Donc, quand tu vas voir ton directeur, tu y vas avec un problème et une solution. Alors, ça va faire rire ceux qui travaillent parce que dans le monde du travail, c'est comme ça que ça fonctionne. On arrive avec un problème et une solution. Les étudiants, et moi-même, je l'ai fait, n'allez pas chercher votre directeur en attendant qu'il vous donne la réponse et le Saint-Graal. En plus, la plupart du temps, il a autre chose à faire. La dernière chose aussi, vos directeurs ont des préférences, ils ont des expertises. Ne sortez pas de leur expertise. C'est le meilleur moyen pour qu'ils soient complètement déstabilisés. Donc, allez chercher ce qu'ils vont vous offrir dans l'expertise, que ce soit, et là c'est important, que ce soit conceptuel, méthodologique ou analytique. Ça veut dire que je peux choisir d'aller avec un directeur parce que je pense que sa méthodologie est bonne, qu'il est bon en méthode, même si au niveau des concepts, on ne s'entend pas. C'est important aussi de se dire que c'est normal que votre directeur, il ne soit pas constamment en train de corriger vos devoirs ou qu'il ne soit pas constamment en train de penser à vous. Il pense à plein d'autres choses. Et nous, on le prend, et moi-même, je l'ai fait, on le prend hyper personnel. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas rentrer dans cet enjeu-là. Je sais que c'est un moment de fragilité, parfois, à l'étèse. Il y a des moments où on n'est pas bien, où justement, les enjeux familiaux, les enjeux économiques et tout ça se mélangent. Et puis là, on va se tourner vers le directeur en lui disant « Sauve-moi ! » Eh bien, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il ne vit pas dans votre réalité et parce qu'en plus, quelque part, ce n'est pas son travail. Et il y a d'autres éléments pour aller chercher votre travail. Je sais que je suis un peu dur, mais c'est important de comprendre et de bien saisir que cette relation, c'est une relation professionnelle en plus déséquilibrée. Votre directeur peut, à n'importe quel moment, arrêter de vous cadrer. Votre directeur, et ça, c'est un ancien directeur du département qui me l'a dit quand j'étais en thèse, il me disait « J'ai vu des directeurs de thèse couler leurs étudiants pendant la soutenance de thèse. » Ça veut dire que c'est vraiment la relation qu'il faut mettre en avant et qu'il faut être extrêmement vigilant avec. Comme je l'ai dit, le directeur de thèse, c'est votre pire ennemi. C'est celui qui, à n'importe quel moment, a tout pouvoir pour supprimer la thèse. Alors, attention ! Quand on choisit un directeur de thèse, on rentre aussi dans un rapport contractuel. Tu me permets, toi, mentor, d'arriver jusqu'à ma thèse et on va rentrer ensemble et travailler ensemble et tu vas m'apprendre ça. Donc, il y a quand même, et dans vos départements, ça doit être inscrit aussi, un règlement du directeur. Là, ça devient intéressant pour ceux qui, justement, les directeurs ont du mal à répondre au bout d'un certain temps. Il faut savoir que si un directeur vous quitte, entre guillemets, pour un étudiant plus jeune, c'est dur ! pour un étudiant plus jeune, eh bien, il est obligé d'avoir une note à son dossier. Si jamais vous partez de vous-même, il n'y a pas de note à son dossier. Donc, vous vous doutez bien que, assez souvent, pas tout le temps, quand un directeur se met à ne plus répondre à son étudiant, c'est qu'il n'en veut plus et qu'il attend que vous soyez démotivé et que vous partez. Parce qu'il y a un règlement dans les universités qui dit que si, au bout de trois ou quatre fois, trois ou quatre saisons, trois ou quatre trimestres, je ne me souviens plus exactement, vous n'avez pas de direction, vous êtes automatiquement viré. Pas viré. Vous êtes automatiquement désinscrit du système. C'est des enjeux à prendre en compte. C'est vraiment sérieux ce que je vous dis, parce que si vous vous lancez dans une thèse ou dans un mémoire, la mémoire, c'est deux ans, la thèse, c'est quatre ans. Après, il y a des thèses plus longues de sept ans. Donc, imaginez les gens qui font des thèses pendant sept ans. Il faut vraiment avoir ça en tête et vraiment bien y penser. Donc, pour revenir un petit peu au début, quand vous faites le choix d'un directeur, allez discuter avec lui, demandez-lui combien il a de thésards ou de maîtrise en ce moment. à quel niveau ils en sont ? Est-ce qu'ils sont à la première année, deuxième, troisième, quatrième année, etc. Parce que c'est sûr que s'il a cinq thésards qui vont soutenir, il va dépenser plus d'énergie à s'occuper d'eux, ce qui est logique. Moi, je dis toujours, et j'essaie de conseiller des gens comme ça, quand un directeur a plus de 12 étudiants, c'est chaud. Imaginez 12 personnes à gérer. Donc, essayez de trouver un directeur qui a moins de 12 personnes. Et puis, donc, voilà. Donc, pour finir, la relation entre les directeurs et les étudiants est quelque chose d'important et quelque chose de central si vous voulez réussir et finir votre thèse ou votre mémoire. C'est sûr qu'il va y avoir des tensions. Il y a toujours des tensions, que ce soit aussi bien du côté du directeur que du côté des étudiants. Il y a toujours des abus, aussi bien du côté des directeurs que du côté des étudiants. Donc, soyez vigilants et surtout, comment dire, votre directeur reste un humain avec ses préoccupations à lui et c'est quelqu'un qui va justement d'abord se centrer sur sa carrière, ce qui est logique. Vous, directeur, n'oubliez pas que les étudiants sont des, et c'est important de le rappeler, sont des êtres aussi émotionnels qui sont dans une situation parfois de détresse émotionnelle, qui sont aussi parfois dans des situations, il y a, comment dire, une différence hiérarchique importante et de pouvoir entre vous et l'étudiant. Prenez-le en compte. Je sais qu'on est dans le milieu universitaire, en général, la hiérarchie tombe un petit peu, mais essayez de justement prendre en compte cet aspect hyper important de la relation qui est que les étudiants ont besoin de se construire comme chercheurs et donc ont besoin de reconnaissance de votre part. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez. Ça me fait plaisir de faire une petite vidéo comme ça, plus de conseils autres que les théories. Et puis, à très bientôt.